Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est le jour 26 sur Animal Crossing et l'aventure continue. Alors, hier nous avons commencé avec la fête de la nature, qui fait suite à la vraie fête de la terre qu'il y avait eu mercredi. Et où il y a tout un truc autour des plantes, des herbes, tout ça. Et normalement, de ce que j'ai pu voir là, pendant le générique, il y a le personnage que nous attendions hier, qui a fait son apparition aujourd'hui. Donc nous allons aller voir un petit peu plus près ce qu'il en est, ce qu'il fait quoi, ce qu'il machin. Donc on va commencer avec les news de Marie, comme tous les matins. Alors, qu'est-ce que Marie a à nous dire aujourd'hui ? Il faut vraiment... Eh, j'avais dit que hier, j'avais dit que je couperais, mais là, ça devient essentiel, je crois. Alors Marie. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. En ce vendredi 24 avril 2020, il est actuellement 10h41 sur notre belle Lily Island. Tout de suite, les annonces du jour. Comme je vous l'ai annoncé hier, la boutique Nook sera fermée pour rénovation aujourd'hui. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, donc, bah, heureusement que j'ai vendu mes navets et je ne saurais pas le cours de mon navet pour la journée. La nouvelle boutique Nook rouvrira ses portes en grande pompe demain matin à 8h précise. Je suis certaine que vous avez tous aussi hâte que moi de découvrir son nouveau visage. Tu m'étonnes. Ce n'est pas tout. Ah, ces derniers temps, il a été fait état de la présence d'un individu suspect sur les îles de la région. Ce visiteur se livre aux commerces honteux d'œuvres d'art aux origines intraçables. On ne déplore aucun blessé parmi les personnes ayant été en contact avec lui, mais restez prudents. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur cette île soit en chanteur. Merci Marie. Donc, on a Runeur qui doit traîner sur l'île. Hier, nous avions Racine, donc Racine, le nouveau PNJ aussi, qui vend des fleurs, mais aussi des buissons. Et ils ont une particularité, ces buissons. Oui, je suis en mode Samouraï aujourd'hui. Ah, Annie vient me dire quelque chose. Tu sais qu'il y a des mimiques pour tout et n'importe quoi. Regarde si tu as un méga sommeil. Ouais, t'as vu, c'est génial. Si quelqu'un te voit bailler, il se dirait que tu as passé la nuit à danser sur ton lit. Ok. Donc, j'ai appris une nouvelle mimique. Déjà, la journée commence bien. Ouh. Allez. Ah, pas de coup de fil, ben non, puisque je n'ai rien déposé. Donc, courrier. Dodo Airline. Ouh, ah oui, j'ai acheté plein de trucs hier chez Nook. Alors, merci de voler avec Dodo Airline. Nous nous sommes touchés par ton inébranlable fidélité. L'absence de concurrence n'érode en rien. Notre gratitude s'y joint à Godisdall. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? On va voir ça après. J'ai déjà récupéré tous les trucs que j'ai acheté au Nook Shopping. Parce que, pour avoir l'appli Nook Shopping sur le Nook Fun, il faut acheter sans objet. Donc, et j'en suis loin. Parce que je n'ai pas... C'est vrai que je n'achète pas beaucoup chez Nook Shop. J'ai privilégié la boutique. Alors, qu'est-ce que m'a envoyé ? Un mug Dodo Airline. Ok. Bon, ça, on va ouvrir tout ça. On va aller entreposer toutes ces affaires. Ça nous fera un petit peu plus de choses. Un petit peu plus de choses dans notre penderie. Ah, et le CD. Le CD du jour. Alors. Hop, attendez. Je vais d'abord... Non, je ne vais pas récupérer ça. Voilà, lâcher. Ok. Donc, on va mettre toutes nos fringues dans l'entrepôt. Ça aussi, ça ira de toute façon. Ça, ça reste avec moi. Entrepôt. Ensuite, on a quoi ? Le mug Dodo Airline. Entrepôt aussi, pour l'instant. Ça, c'est plein de trucs que j'ai eu hier. Je me suis aussi amusé à pré-crafter des remèdes. Collier de barbe. Oui, parce que je ne peux pas avoir ma barbe en même temps que mon casque. C'est un peu n'importe quoi. Tenue ninja. C'était un petit cadeau qu'on m'a fait. Le haut de forme, pareil. Hop. Et le bois, on va le mettre dans l'entrepôt également. Et on va aller, tout de suite, poser la nouvelle musique. Alors, hier, c'était, je ne sais plus. Ah oui, le truc de café. Ça faisait un peu Ch'tiparigo. Voilà. Allez. Eh bien, une autre collection assez tough. Alors, c'est le nouveau... Oh, qu'est-ce que ça va être, ça ? Ah oui, c'est le Goombo. Yo, Joy, le chanceux. Bienvenue sur ce stream et ce live. Bien le bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Ainsi que toute ta famille. C'est la phrase de rigueur en ce moment. On ne dit plus bonjour, tout simplement. On dit, j'espère que tu vas bien. Ainsi que toute ta famille. Alors. Donc, hier, nous avions... Pourquoi je voulais aller là ? Je ne sais même pas. En fait. Non. Je veux, pour l'instant, alors... Ah, ça pousse vite, quand même, ces petits... Il faut que je plante. J'en ai d'autres. Il faut que je les plante. Donc, nous avons le Nook Shop. Enfin, le... La boutique. Qui est en préparation pour avoir la grosse, grosse boutique. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une version 3 ? C'est la question. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau today ? Il faut que je parle à la sœur là-bas. Parce qu'en ce moment... Ça y est, elle a commencé à me sortir de sa timidité. Elle me parle. Ah, Nico. Bienvenue. C'est vraiment très gentil de croire en notre boutique comme ça. Ça nous pousse à nous dépasser. Tiens, tiens, voilà ton client préféré, que vous êtes... Ça fait au moins une semaine que c'est le même refrain. Tu crois que Nico va passer ? Gnagnagnagna. Bon, ok, les filles, vous êtes... Léliette. Ok. Nico est trop gentil pour se moquer. Et moi, je veux qu'il me donne mon truc. Tu n'as pas oublié, Léliette, le petit massage. Salut, Jomar59. Est-ce que tu pourrais me rendre un grand service ? J'ai besoin d'une seule rose jaune. Je n'ai même pas de rose jaune, je crois. Je ne sais pas. Mais là, non. C'est bizarre, tu vois les gens qui viennent me parler en ce moment pour me demander des trucs. Pas juste discuter. Alors, qu'est-ce que... La fidélité nous touche beaucoup, Nico. Mon travail demande... D'accord, ok. Bon, bah, ce ne sera pas pour aujourd'hui que j'aurai le droit à un petit cadre. Et je t'en prie. D'accord. Ok, bon, bah, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Allez, on a compris les filles. On ne va pas se répéter 15 fois. Je vais aller voir ce que vous avez à proposer. Qu'est-ce qu'ils sont longs, leur dialogue ? Alors, qu'avez-vous à proposer dans votre boutique ? Ah ! Allez. Ah bah, il est reparti. Donc, le pull de marin. Je crois que je l'ai déjà ou j'ai le pantalon. Je ne sais plus. Ah, j'ai un doute. Vita Isola Anna. Kilt-GES-HG. Non, je crois que c'est le pantalon de marin qui me manque. Une robe lapin. Ah, je sais à qui ça va plaire, ça. C'est quoi ce truc ? Mon dieu. Vas-y, on va s'acheter des cheveux. Oh, yes. En bleu ou en vert ? Ah, il est pas mal en vert quand même. Ah, il y a un peu de nouvelles choses quand même. Hop. Vas-y, je vais prendre rouge. De toute façon, il va falloir que je refasse un passage, je pense. Qu'est-ce qu'il y aurait de bien ? Je vais prendre... Non, le kilte, je l'ai. La robe lapin. Ouais, je vais en prendre une. Je vais l'offrir. Et le chapeau saucisse. Alors, on achète ça. Et après, on refait un achat pour... Alors, non, je n'ai pas envie de les porter maintenant. Pour le kimono et le chapeau saucisse. Ouais. Tac, tac. Alors, le kimono, je vais prendre lequel ? C'est joli. Tac, tac. Non. Ça, j'aime bien. En plus, il est avec mon casque. Ah, 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 ah. Ah, bah non. J'ai déjà pris le kimono. Alors, le lapin, je prends lequel ? Vas-y, je vais prendre la rose. Ça fera plaisir à la personne à qui je vais l'offrir. Ça va bien. T'as le combo des deux, là. Bon. On est bon. Allez, on va aller s'occuper un petit peu. Ciao, les filles. Je crois que ça a été mis directement dans ma garde-robe. C'est bon de ce qu'elle a dit. Ah, oui. Ah, si j'avais des roses ou jaunes. Bon, autant pour moi. Alors, de ce que j'ai compris, il y a Roonar qui est sur notre île. Donc, on va aller sur l'île. Quoi, sur l'île ? Sur la plage secrète. Ah, bah, même pas sur la plage secrète. Il se balade. Petit filou. Regarde qui voilà, un autochtone. Enchanté, on m'appelle Roonar. Je suis vendeur itinérant. Et tu es, Nico ? Quel chouette nom. Ça sonne intelligent, puissant. Je sais déjà qu'on va s'entendre à merveille. Tu sais, mes clients sont un peu ma deuxième famille. Nico. C'est un plaisir de faire ta connaissance, Nico. Loin de moi l'idée de te brosser dans le sens du poil, mais tu m'as l'air de t'y connaître en art. Sois pas surpris, je sais reconnaître un amateur d'art quand j'en vois un. Et crois-le ou pas, mon intuition me dictait de venir ici avec une toile scintillante. Je sais quelle coïncidence, c'est sûrement le destin. Je suis prêt à te vendre à toi, ma famille, à un prix défiant toute concurrence. Que dis-tu ? Pardon ? C'est non. Tu connais la vraie valeur ? Ah, je vois, tout était écrit. Tu fais, pour ainsi dire, partie de ma famille. Tu pourrais être mon cousin. Alors écoute bien. Je vais te faire profiter de mon avantage cousin, marque déposée et brevet en cours. Pour 4980, clochette. Tu peux être le repropriétaire de ma chère toile scintillante. On va essayer de tu délire. Comment peux-tu t'en refuser ? Très bien, soit, c'est ton choix. Sache qu'une offre... Bon, alors ça veut dire que là, on est passé à côté. Allez, bien. On va le refaire. Vas-y, on prend. En fait, on ne sait pas du tout ce qu'on achète, sachant que parfois, il a des faux trucs. Voilà ce que j'aime entendre. Tu ne le regretteras pas. Laisse-moi prendre soin de tes clochettes. Donc on peut avoir des vraies oeuvres comme on peut avoir des fausses oeuvres. Je savais que tu étais un connaisseur. Au plaisir de refaire affaire ensemble, cousin. Est-ce qu'on peut racheter un truc ou pas ? Qu'on soit jeune ou vieux, tout le monde aime l'art et les bonnes affaires. Non ? J'ai acheté un vieux chalutier il y a quelques temps. Ça fera un hall d'exposition idéal. Ah oui, donc on va aller voir d'ailleurs. Donc normalement, son bateau est sur l'île nord. Ouh ! Est-ce qu'on peut visiter son chalutier ou pas ? Ce rafiot semble à peine capable de prendre la mer. Mieux vaut ne pas y monter sans permission. En tout cas, c'est sympa de sortir un peu. Ah, on est sur l'île. On n'est plus sur l'île. On est sur l'île. On n'est plus sur l'île. Donc voilà. Eh bien, nouveau PNJ. Il nous offre des toiles d'art. Quoi il nous offre ? Ben, soyons honnêtes. Il ne nous offre pas grand-chose. Il nous vend des toiles d'art. Par contre, maintenant qu'on a une oeuvre, on va pouvoir aller voir Tiboo pour ouvrir l'extension du musée. Puisque grâce à ça, on va pouvoir ouvrir un nouvel espace et donc agrandir notre musée. Je ne sais pas si je vais le laisser là, le musée. On verra. Ah, je ferais peut-être un truc avec l'eau encore et un pont pour rentrer dans le musée. À voir. Donc, normalement, si j'ai bien compris, ici, il va y avoir une porte qui amènera à la nouvelle galerie. En même temps, il faut se dire pourquoi ils avaient mis un escalier pour pas grand-chose derrière. Ok, ce n'est pas vrai, excuse-moi. Bonjour Nico. Bienvenue dans le musée de Lillis Island. En quoi puis-je t'être utile ? J'ai une oeuvre d'art. Ouh, quel trésor d'esthétique. Réserves-tu à mes yeux éblouis ? J'en ai des plumes qui frétillent. Alors, peut-être qu'il va l'estimer et nous dire que c'est de la merde. Ouh, à moins que je ne me trompe, ce qui n'est pas le cas. Ceci est une toile scintillante et je ne parle pas d'une contrefaçon. Nous avons affaire à une oeuvre originale. J'en suis tout éboui. Bonjour, Blue Jewel. Comment vas-tu ? Vois-tu si tu consentais à donner cette toile scintillante ta sublime générosité permettra à notre humble collection de s'enrichir d'un nouveau chef-d'oeuvre ? Qu'en dis-tu ? Acceptes-tu d'offrir un nouveau foyer à cette merveille ? Bah, ouais, je l'offre au musée. Vas-y. Ouh, voilà une réponse qui chante à mes aigrettes. Extatique. Merci mille fois. J'ai le bonheur presque indicible de t'annoncer que je vais solliciter une autorisation d'agrandissement. Ouh, ceci dit, ça ne va pas être une mince affaire. Je dois me pencher sur la paperasse sans plus attendre. Alors, peut-être qu'il va falloir attendre. Mais non, sans t'avoir encore mille fois remercié, cher et généreux Nico. Voilà, donc, bah, il n'y a pas. Bah, écoute, on fait. Encore un nouveau matin à la maison. Alors, est-ce que si on revient... On tente, on tente. Peut-être que je me dis, vas-y, on est sorti, on rentre. Hop, il a eu l'autorisation. Hop, il y a eu les travaux. Hop, et bah non. Donc, ce sera sûrement demain. Oh, ce n'est pas vrai. Excuse-moi. Prends le temps de visiter, je t'en prie. Non, non, non. Je peux peut-être t'aider. Bon, il n'a rien à dire là-dessus. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Quel dommage. Je n'ai même pas regardé la toile scintillante, au passage. Ce qui fait qu'on ne sait même pas à quoi ressemble. On aura la surprise demain. Alors, bah, racine, elle n'est pas là aujourd'hui. Lico, comment vas-tu ? Salut, tu vas bien, Tretoun ? Non, pas, pote. Je cherche l'inspiration au gré de la douce brise de Lily Island. Alors, est-ce que je ferais d'autre chose que du Animal Crossing New Horizons ? Eh bien, c'est possiblement possible, effectivement, que je fasse autre chose que du Animal Crossing New Horizons. Après, je suis en train de regarder ce qu'il y a. Là, j'ai reçu des jeux test qui vont sortir dans les prochains jours, d'ailleurs. Donc, ah, allez, on va drouiller. Donc, pour le moment, je ne sais pas. Oui, elle est là. Je n'ai pas encore testé. Mais ça me plairait de le tester avec vous. Par exemple, du Mario Kart 8 Deluxe. Alors, pour tout ce qui est Mario Kart, je pense que ça sera sur des events genre où je vous invite. Mais après, je pense que je n'ai pas assez de viewers pour me permettre de faire participer du monde. Super, on est sur le rocher à clochette. Maintenant, j'invite plein de gens, s'ils le veulent, à parler à leurs potes et à venir s'abonner à mes chaînes, que ce soit Twitch ou YouTube. et en ce cas, il est possiblement possible que que ça soit faisable. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas beaucoup de... Quoi, pas beaucoup de viewers, j'en ai un peu, mais pas suffisamment constant pour pouvoir organiser un truc. Il est déjà 11 heures ? Oui. Manger. C'est vrai, mais c'est moins drôle, quand même. L'équipe. Bon, ben, ce ne sera pas une pépite. J'ai cru. Allez, je vais vous montrer un petit peu comment j'avance aussi sur mes travaux. Camping ! Oups. Je veux inviter une nouvelle personne aujourd'hui, une personne un lapin. Un lapin un peu cholo, mais moi qui me fais rigoler. Ce qui fait peur aussi, il paraît, à certains. Mais, voilà. Je vais essayer d'inviter tous les jours des nouveaux amiibos. Bah, pour déjà, parce que là, pour l'instant, le village est plein. Mais pour voir un peu comment ils sont, si j'ai les infinités avec ou pas, et puis aussi ce qu'ils ont à offrir comme craft, ce qui peut être non négligeable. Ah bah, c'est cool. S'il vient sur les rèves, mais est-ce qu'il vient sur les miens ? That is the question. Veux-tu utiliser un ami beau pour inviter une personne au camping ? Oui, oui. Et donc, c'est un lapin qui est très étrange dans son attitude. Il s'agit de... Est-ce que ça a passé déjà, ça ? Oui, Coco ! Donc, ça passe. Veux-tu inviter au camping Coco ? Oui, je veux inviter... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Coco. Mais allez, vous allez voir, voilà. C'est un lapin en liège très chelou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Touloulou ? Oh, mais j'adorerais venir faire un brin de camping à Lily Island. Je vais me mettre à la recherche de mon sac de voyage et j'arrive dès que possible, Touloulou. Non, Alice Space, il va me faire rire. Rouge Pif ou le Poulpe ? Le Poulpe, il s'appelle le Poulpe ou il a un autre nom ? Ah, un gyroïde, mais je ne sais pas si on peut inviter les gyroïdes. Il faudrait que je regarde dans mes cartes. Ouais, elle est creepy. Alors, je voulais inviter... Je n'ai pas testé parce que je veux toujours tester en live, je ne les invite pas en dehors. À part l'Iko parce que ça s'est fait assez particulièrement. mais je voulais essayer d'inviter Jack mais il paraît que Jack ne sera disponible qu'en période d'Halloween. marque le Poulpe. Bah, je regarderai. Je regarderai. De toute façon, j'ai la liste par type. Donc après, je vois s'il y a un marque le Poulpe. Je suis si contente que tu m'aies invité ici. J'ai sauté dans le premier avion, tout loulou. Tu vois, moi, je vois cette voix-là. J'aimerais bien avoir un exemple d'artisanat local à ramener chez moi en souvenir. Enfin, c'est juste une idée. Je te ramène ça ? Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? Je ne sais pas quoi dire. Ah si, tiens. Je peux te donner le plan de bricolage si tu en as besoin. Je serai là jusqu'au matin. Merci encore. C'est ambiant chez elle. Alors, on va voir ce qu'elle nous a filé comme plan. Une planche à pain. Super, parce que c'est ce qu'il me faut exactement pour fabriquer un meuble de cuisine dont j'ai besoin. Et il me faut un autre meuble aussi que je n'ai pas encore. Mais bon. Alors, on va aller voir la planche à pain. Ce qu'il faut pour faire une planche à pain du bois dur et des pépites de fer. Ok. Et normalement, voilà, je veux quel meuble ? Je veux, je veux, il est où ? Il est là. Je veux ce meuble de cuisine. Et il me faut une planche à pain et une commode en fer. Donc, j'ai la planche à pain, mais je n'ai pas encore la commode en fer. Il va falloir que je trouve ce craft de commode en fer. Donc, ce n'est pas grave. On va aller faire son petit truc. Donc, il fallait du bois dur et des pépites de fer. J'ai ça chez moi. Alors, ce qui est toujours pratique, c'est-à-dire que normalement, j'ai toujours plein de trucs sur moi et je vais à l'autre bout pour les crafter. ben là, je vais devoir aller à l'autre bout pour aller chercher le matos. Non, mais t'en m'êtes pas pour la commode. Moi, je veux apprendre le craft. tac, 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 tac. Ok, Blue Jules, pas de soucis. À plus tard. Hop, allez, on va dans l'inventaire. Il me faut du bois, du fer. J'ai déjà fini. Super. On a dit du bois dur. Hop là. Du fer, je ne sais plus combien il m'en fallait. Donc, on va prendre masse. À tes souhaits. Allez, on est reparti pour crafter sa planche à pain. Il y en a, ils ont des trucs, ils ont des demandes assez particulières quand même. je trouve. Samouraï. Quoi ? Ah, mais je ne suis pas en face. Oui, beau travail. Alors, la planche à pain, pour cela, il va nous faire... non, parce que comme je vois qu'elle est à classer, je regarde si, en fait, je n'ai pas la commode en fer. Je ne pense pas, la commode en fer, elle doit être dans les articles bois et fer. aller, on va se faire la planche à pain. Tac, 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 super. Elle va être contente, Coco. Coco, c'est qui ? là, tu vas voir. Surprise. Attention, elle fait peur. Est-ce que c'est ce que je crois ? Tu as fini la planche à pain ? C'est pour toi. Eh, tiens. J'aime l'idée d'avoir une planche à pain qui ont fonctionné ici. J'y crois pas, t'es le meilleur. Tiens, c'est pour te remercier. Un robot astro. Ok. Une robe astro, pardon, une robe astro. J'aurais bien aimé ramener d'autres objets de l'île d'Irlande, mais je ne peux plus rien emporter. Je dois déjà m'en aller demain, mais je crois que je suis tombé sous le charme de cette île. Si jamais l'envie te prend de m'inviter à revenir, je t'en prie, n'hésite pas un seul instant. Ok. De toute façon, on verra. Comme ça, tu m'offriras de nouveaux crafts. Je te promets de toujours chérir la planche à pain que tu m'as offert. Tu sais que aussi, tu peux le faire un bain de canard. D'accord. Pour elle, il sera content. Ok. Donc ça, c'était Coco. Voyons un peu ce que ça donne. Une robe astro. Ok. Tu ne vas pas mettre ça ? Non, je ne vais pas mettre ça. je te la donnerai. Voilà. Ah, aussi. Attends, on va aller faire le petit tour. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment ça avance. C'est quoi ça ? Ah, je trouve que c'est une mauvaise arme chelou. Donc, là, on a la première partie. Re, bienvenue à toi. Une araignée ? Non. Ouf. Un six indèles. Alors. Donc là, il va falloir, comme d'habitude, j'ai encore mes plantes, donc ça reste une ébauche pour le moment. Donc là, ça sera rallongé un peu, je pense. Et il y aura une maison ici. Tac, 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 tac. Donc là, la maison reste là. Ça va être sur un double niveau. Donc, il y aura des maisons là et des maisons en quinconce, en fait. Tac. là, je vais peut-être la pousser un peu, elle est peut-être un peu proche pour que j'en mette une ici. Hop, donc l'autre reviendra. Enfin, il va y avoir de toute façon des réaménagements. Alors, et le poulpe, il s'appelle Marc et non Marc le poulpe, normalement. Ok, bon, je regarderai si je marque le poulpe et voir s'il a un intérêt aussi. Bon, de toute façon, ça ne coûte rien de l'inviter. Une journée, voir un peu comment il est et puis s'il m'offre un petit truc sympa. On ne sait jamais. Le bateau, c'est pour faire quoi ? Non ! Ok. Donc, elle, elle sera sûrement réhaussée ou on va voir peut-être que ça sera un étage intermédiaire avec, là, je suis à peu près au milieu donc il y aura une descente ici pour rejoindre le niveau inférieur. Donc, avoir, mais ouais, faire un petit truc sur trois étages un peu structurés avec des espaces un peu différents. Tiens, voilà. Des espaces plus urbains donc vers le centre, plus aménagés, un peu naturels avec des orientations un peu plus ethniques. Voilà, là, il y a, par exemple, il y a du bambou, il y a des trucs. Il y a moyen de se faire un petit jardin japonais, il y a moyen de se faire plusieurs choses comme ça. Donc, à voir. à voir ce qui est faisable. Voyons que j'ai masse de j'ai masse de rochers aujourd'hui, de rochers, de fossiles aujourd'hui. Le bateau, c'est pour faire quoi ? Le bateau, c'est pour faire quoi ? Le coin ? Le bateau, c'est le bateau du renard qui est venu sur l'île pour me vendre des choses. Voilà, donc, petite maison là, on va discuter un petit peu avec Ethan. Encore une belle journée qui commence de Boudiou. Raconte-moi un truc. Aujourd'hui, je suis à fond. Je vais jouer à fond. Grignoter à fond et crier Boudiou à fond. C'est qui qui, Ethan ? Alors, je vais parler sûrement à trois personnes. Tiens, on va voir, parce que c'est vrai que tous les jours, normalement, on a maintenant des activités nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a en activité nature aujourd'hui ? Envoyer des fleurs à quelqu'un. C'est ça, l'activité nature ? Ok. Donc, écoute, on va en cueillir un peu. Pour ça, il faut aller envoyer une petite carte. J'ai quelqu'un d'autre ? Alors, il faut suivre un peu plus ce ménage. Parfois, elle vient regarder. C'est une grande fan. c'est celle qui a la maison en bordel sur la plage, là. C'est ma fille. Ah, il y a un présentoir de cartes. Tu veux envoyer une carte ? Oui. Dis-moi tout. À qui est-ce que tu veux envoyer une carte ? Mon futur moi, un ami, je vais mettre... Tiens, je vais t'envoyer des fleurs à toi. Non, oh, je t'ai envoyé à maman. Non, attends. Oui. Oui. Bonjour à toutes les personnes qui regardent le live. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à installer-vous et n'hésitez pas à discuter dans le chat. Alors, un habitant de l'île. Alors, tiens, celle-là est jolie. Salut, Médoc, comment vas-tu ? De ray. Odile, de ray. Mais, on... On n'attend pas le pop ? Alors, ça, OK. Un petit cadeau. Des fleurs. Voilà. Bibi ? Ah, je l'ai parce qu'elle a été au début avec moi, Bibi, donc... Donc, ça, je suis très content de l'avoir parce qu'elle est adorable. Voilà. Hop, on a rempli la mission. Les avoir tous ? Non, j'en ai une certaine quantité. Des préférées ? Pas forcément. Parce que... Ça fait long... Quoi, je... J'en trouve des sympas dans le style, dans tout ça. Mais après, je ne les connais pas intimement par rapport au jeu, donc... Donc, moi, je sais qu'il y en a qui ont des préférés. Je ne sais pas pourquoi. Même eux ne savent pas pourquoi ils sont préférés ou pas préférés. Nan, nan, nan. Bon, ben voilà, c'est... Mais après, je comprends qu'il puisse y avoir des préférences envers tel ou tel. Il y en a qui ont décidé de se faire des îles avec que des éléphants, par exemple, ou des trucs comme ça. Alors, impec et toi, ça geek dès le matin. Oui, ça geek surtout tous les matins, mais donc, tous les matins à partir de 10h40, je suis en live. c'est la première fois que je fais un double live Twitch et YouTube en même temps. Normalement, je fais sur Twitch le live et le lendemain, ils ont la vidéo sur YouTube. Donc là, ça va être un peu bizarre parce que vous allez avoir un décalage de une ou deux vidéos avec le live. Et voilà. Mais ouais, je guide tous les matins et un petit peu plus de temps en temps. Soin, c'était la préférée. Ah, sur New Leaf, mais alors, comment te dire deux secondes ? Parce que j'ai encore pire que New Leaf. Quoi pire ? Façon de parler. C'est-à-dire que j'ai la version Oui, Let's go to the city. Quand même. Donc, bien plus ancienne. Voilà. Donc, il faudrait que je rebranche la Wii un jour. J'ai encore le ticket de caisse chez Micromania qui date de de quand ? 16 septembre 2013 à 18h10, 44 secondes. Animal Crossing pour 13,99€. Je l'avais peut-être eu en occasion alors. Je ne sais pas. C'était le prix. Ah non, net, 14,99€. C'est peut-être ce qu'il valait à l'époque. Petit livre. Mais, il n'y avait pas d'amiibo je pense à l'époque. Je ne sais plus. Je regarde, je revois mais sur la Wii est-ce qu'il y a des amiibo ? Vous voyez, j'ai le ticket de caisse. Le pire, c'est amiibo festival. Jamais testé. Alors, Wii, Speak. Ah, vous pouvez posséder Wii Speak pour parler avec les amis. Non, les amiibo, je pense que la Wii ne faisait pas les amiibo déjà. Donc, on va poser le jeu là, je le rangerai après. Alors, Liko, Jai, Bibi, Jai, Paty, Jai, Linette, j'y ai pensé avoir, Marilou, Blanche, je connais. Ouais, bah écoute, il y a quand même une belle liste de préférences. Non, Bibi, j'ai eu de la chance parce que c'est une des préférées apparemment de ceux qui jouent à Animal Crossing et c'est vrai qu'elle échoue et à côté de ça, en fait, ça a été une de mes premières habitantes. Je suis arrivé au starter avec elle. C'était mes habitants starter. Alors, hop, pouce de cèdre. Pour l'instant, j'ai laissé là. On va aller se prendre un petit ticket et j'ai acheté mon cd du jour surtout. Alors, Nook Shopping. Magazine, ça j'avais, ouais. Folk Kéké. Commandé. Sur Animal Crossing, simple, quand on mettait une pelle dans la terre, ça devenait un arbre quand il poussait et bah il avait une pelle dorée dans l'arbre. je me rappelle pas du tout de ça. Voilà, les posters de mes copains, de certains copains où j'ai fait un test un soir pour voir. Parce que là, il n'y a pas tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui t'aiment bien là-dedans. allez bon, game, je file, je ne peux pas dire le mot. Bisous, loulou. Ciao, mesdac, à bientôt. Et puis, il faudra que je te parle de 2-3 trucs. Tac, tac, Jeff, Marshall, Majone, Neige, Apollo, Potama, Primo, Sequin, Tom Luke, poster Vivian, voilà. Bon, à voir. Et il faut que j'achète des choses là-dedans. Il me semblait d'avoir acheté le but du Lotron et tout hier. Je ne sais pas. À voir. Cornio est trop mignon. Je vais les tester. Là, je suis en train de m'organiser une petite, voilà, les cartes. Tac, 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 notre shopping. Voilà, alors, Agnès, Bertha, Bigoudi, Cornio, Cornio, je crois qu'il était déjà venu, je ne suis pas sûr. Jeff, Maréchal, Marjorie, Neige, Paolo, Potama, Primo, Sequin, Tom Luke, Vivian, Wolfgang, je l'ai invité hier et Poster d'Olympe. Voilà, et puis, j'en ai plusieurs autres. J'ai toute la collection, pas toute, mais j'ai une grosse partie de la collection Welcome, il me semble. Vivian, Vivian, c'est qui ça ? hop. Oui, Vivian, la Louvre. Il y en a qui l'ont, mais Blanche, Blanche est bien, Blanche, il me semble que c'est une Louvre aussi. Elle est hautaine, mais il paraît qu'elle est pas mal. voilà. là, est-ce que j'ai des trucs intéressants ? Parce qu'il faut que j'achète quand même des choses. Le problème, c'est que ce sont des choses à moi, déjà. Euh, hop. Non ! Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mon ticket Nook. J'ai rien de... Ah, ah, ah oui, mais c'est en Nook Miles. Ça, il faudra que j'en achète quelques-uns. Enfin, j'ai tellement de trucs à acheter, en vrai. En vrai, ça va me coûter un bras. Ça va, j'ai un petit peu de réserve d'argent, donc je vais pas me plaindre, mais en vrai, ça va me coûter un bras. Tiens, j'allais voir, j'espère que ma note, elle a pas chuté. Non, c'est bon. En fait, c'est pas le problème de là, acheter, c'est le problème de le crafter, le machin. On va aller voir Marie. Alors, bonjour, Nico, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Réputation de l'île, s'il vous plaît. Bon, pour l'instant, ça va, je suis stable, je reste à 3 étoiles. D'accord, laissez-moi vous lire un des commentaires. J'ai assisté à toutes les arrivées et tous les départs de cette île et croyez-moi, je lui prédit un avenir radieux. Continue comme ça, on adorerait devoir investir dans un deuxième hydravion à l'avenir. J'en trouve que les paysages de l'île ont plus de charme. Tant mieux. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, c'est vrai. Alors, continuez de décorer l'île pour... Ok, pas de souci. On a signé qu'il y avait beaucoup d'objets qui traînaient partout. Oui, bon, ok, c'est bordel. Je sais, je sais, je suis au courant, merci. Non, merci. Non, mais le loot, il est juste insupportable en fait, pour faire le robot géant. Donc, on verra. On verra sérieusement si j'ai un truc à faire à côté, mais là, c'est juste pas possible en fait. Allez, on va se vider un peu les poches. Ah, purée. J'en ai marre, il faut toujours que j'allais le voir, lui. D'accord. J'en ai quatre pour l'instant, donc je ne vais pas aller loin. Eh bien, on dit fossile, gars, tu es là pour ça. Il va y avoir une pièce sur les trois encore, comme d'hab. Bah, deux nations. Voilà. Je présume que tu souhaites un bref expo de nom. Merci. Voilà. C'est un plaisir. Oh ! On a un nouveau squelette entier. Super. Qu'est-ce dont je remplis ? Sans fossile. D'accord. Bon. Allez, on va se vider les poches et on est reparti. Puis on va voir si on a une île un peu intéressante parce que bon, en ce moment, faire de l'île standard tout le temps, ça commence à brouter un peu quand même. ça serait tellement bien qu'on puisse s'entreposer en une fois. Ça, ce sont mes outils. Il faudrait que je le pose et on est bon. Il y a trop de choses qui se passent. En fait, à chaque fois, je me dis on va faire ça et on va aller faire notre île mystère. Et en fait, il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Vous voyez, je n'ai même pas fait tous les cailloux. C'est du gros. N'importe quoi. Au moins, c'est bien. Les journées sont remplies. On veut se casser. Yep, en août. Ah bah super ! Franchement, il pleut. On a peut-être des choses intéressantes à voir. Ah, 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 c'est la Némone. Bon. C'est quoi une île spirale ? Oh, fais chier. Pardon. C'est pas intéressant les îles spirales. En plus, j'ai même pas posé mon... Au parleur cerise. Ok, vas-y, fais-toi, plaise. Alors, toute la collection, j'ai les trucs poire, orange... On ramasse bien ce qu'il y a autour. Bon, et là, avec un peu de chance, je vais peut-être avoir un bon poiscaille. C'est pas un stamp pas suffisime. Bon, au moins c'est du fer, mais... Et beaucoup d'argile. Une petite pépite de temps en temps, ça ferait pas de mal, ça ferait même plaisir. C'est un peu plus chargé, c'est déjà ça. En pépite de fer. Oh, un petit escargot. Casse-toi. Alors, maintenant, je suis bloqué dans le coin, là. Je peux pas bouger. Ah, la pépite d'or que j'attendais. Enfin. Ah, la force de se faire des îles où il n'y a rien, ça fait plaisir quand même de temps en temps d'avoir quelque chose. Bon, il me manque juste un bloc. Qui doit être de l'autre côté. Voilà. Je le savais. Je vais me mettre où, là, pour faire mes trous. Ça risque d'être compliqué. Bon, bah, on va essayer de se caler, là, hein. Et voilà. C'est à prévoir. Le truc le moins bien placé de la terre, j'aurais dû déraciner juste le pain, en fait. Et ça serait peut-être pas assez mieux. Ok, bon, ça, on a. Maintenant, on va aller voir s'il y a un peu de gros poissons. Les petits, on essaie de les faire fuir. Ils servent à rien. Oh, oh, j'ai cru voir une ombre. Bon, c'est pas le gros que je pensais. Mais on va voir quand même, hein. Déjà, on va me chercher un peu. Allez, ah, il m'a vu. Ouh, bah, disons qu'il a mordu direct. Est-ce que non, c'est un bar. Bon, rien de plus ordinaire. Alors, mais pensez quand il pleut qu'il y a certains poissons rares qui n'apparaissent que quand il pleut. Donc, forcément, ça peut être intéressant aussi de temps en temps de pêcher à ce moment-là pour compléter la collection. Salut, Toonsie, bienvenue sur le live. Merci à toi aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose en gros poisson. Je ne peux même pas les revendre. de leur truc, là, bon. Hop. On va sur les petits arbres. On va voir. Voilà, bon, bah, au moins, je suis tombé sur la roche directe. Est-ce qu'il y a un petit cadeau dans... Dans un d'entre eux, normalement, oui, mais bon. Ah, bah, voilà, le petit cadeau. Qui est quoi ? Une tapisserie. Ok, on verra. Ça va, pour l'instant, Non, il n'y a pas grand-chose. Pas une petite pièce ou un truc, non ? Ça aurait été cool. Là, il n'y a pas d'arbre. Trois, ok. Euh... Euh... Wow ! Bon on a définitivement pas grand chose sur cette île, parfois c'est intéressant, parfois je dis bien, parfois c'est intéressant derrière, sauf quand j'ai des conneries, ok on va se ramener un peu de bois, ça sera toujours ça à utiliser. Haché comme hier, si j'ai plus de hache avant la fin, bah j'en refais pour une, c'est juste histoire de récupérer de la ressource. De toute façon pour le montage, ça serait une transition pour vous éviter tout ça. Comme il y a zéro intérêt, je vais pas vous ennuyer avec. C'est parti, c'est parti. Allez, on va se rentrer. Je vais arrêter la vidéo et le stream maintenant de toute façon. Enfin, on va vraiment le fondoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce en l'air si c'est le cas. Je vous dis rendez-vous, à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !